Alors les amis, bonjour, bonsoir, je voulais juste partager quelques versets avec vous, maintenant là, juste pour vous encourager, pour vous motiver, pour vous donner encore un petit quelques connaissances de plus de la parole dédiée. Sans plus tarder, je vais lire Colossiens, je suis dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, donc Colossiens, chapitre 1er, versets 19 et 20, la Bible dit ceci, Colossiens, chapitre 1er, versets 19 et 20, la Bible dit ceci, Cardier a voulu que toute plénitude habita en lui, Cardier a voulu que toute plénitude habita en lui, donc habita en Jésus, là on parle de Dieu, les créateurs, parce qu'il y a les créateurs, il y a Jésus, ce que beaucoup de gens ne savent pas, ou ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, donc il y a les créateurs et il y a Jésus, la Bible dit, Cardier, les créateurs, a voulu que toute la plénitude habita en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, alors le verset 20, la Bible dit qu'il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, donc ici on nous parle des créateurs, qui a voulu réconcilier tout en Jésus-Christ, tant ce qui sont sur la terre, ou ceux qui sont dans le ciel, donc là on parle des êtres spirituels, que nous sommes vivant sur cette planète, terre, ou ceux qui sont dans le ciel, donc je relis encore soirée, Cardier a voulu que tout plénitude habitant en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix avec lui-même. Lorsqu'on parle de la terre, nous devons savoir une chose, je parle du créateur, Dieu, qu'on appelle L-Elyon. L-Elyon, c'est le Dieu créateur, celui qui a créé les ciels et la terre, qu'on appelle aussi le grand architecte, parce que c'est lui qui a créé ce monde, et lorsqu'on parle du monde, il y a plusieurs planètes, il n'y a pas que la planète où nous vivons, qui est la terre, mais il y a plusieurs planètes, vous comprenez, mais nous, les humains, nous sommes sur cette planète qu'on appelle terre, c'est pour cela, Dieu a voulu réconcilier ceux qui sont sur cette planète, terre, et ceux qui sont dans le ciel. Lorsqu'on parle de cieux, il y a plusieurs cieux, donc il y a des cieux qu'on appelle cieux, ça fait cieux, c, i, e, u, x, donc il y a plusieurs cieux, et Dieu, le créateur, n'est pas dans le cieux. La Bible dit que même le cieux des cieux ne peut pas lui contenir, donc lui, il est le créateur, il a créé toutes choses par sa parole, mais il n'est pas dans la création, lui, il est l'architecte, il est en dehors de la création, vous comprenez, c'est comme si vous fabriquiez quelque chose, vous êtes en dehors de ce que vous avez fabriqué, et vous regardez ce que vous avez fabriqué, donc vous avez créé quelque chose, vous êtes en dehors de ce que vous avez créé, et vous regardez ce que vous avez créé, et bien les créateurs, elle et l'une, il a créé les cieux et la terre, il a créé plusieurs planètes, y compris la terre, mais il y a les cieux, dans les cieux il y a les êtres spirituels qui n'ont pas les corps physiques comme nous, ils sont dans les cieux, ça c'est le domaine spirituel, il y a plusieurs ciels, plusieurs niveaux qu'on appelle les dimensions célestes, et il a créé cette planète terre où nous les vivants, qu'on a ces corps, nous vivons ici, parce que nous sommes des esprits, nous sommes aussi des êtres spirituels, parce que nous sommes des esprits, mais nous vivons dans cette planète, et pour vivre dans cette planète, il faut avoir ces corps, c'est pour cela maintenant, Dieu, il avait envoyé Jésus, comme un des êtres qui vivent dans les royaumes célestes, qui vivent dans les cieux, pour venir réconcilier, ceux qui sont sur la terre, et ceux qui sont dans les cieux, dans les cieux, vous comprenez, maintenant la Bible dit dans Colossiens 1, 19, que Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, donc Dieu a fait de sorte que toute sa puissance puisse habiter en Jésus, et Jésus maintenant, il est venu sur cette planète, fonctionner comme un humain, en ayant en lui la plénitude de Dieu, et Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, vous comprenez ce que vous lisez, ceux qui lisent la Bible, les lettres de la Bible, ils comprennent bien, que Dieu lui a donné, Dieu le créateur, lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, en sorte qu'en son nom, tous genoux peuvent fléchir, et en sorte que toute personne qui doit invoquer le créateur au nom de Jésus, il sera directement exaucé, et la Bible va encore plus loin, il a placé Jésus comme notre avocat, auprès du créateur toujours, que lui il intercède pour ceux qui croient en lui, vous comprenez, il a encore allé plus loin, pour faire de lui, Dieu, pour cette planète, pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui croient en sa parole, pour ceux qui croient en ce qui est écrit dans la Bible, donc Dieu a fait de sorte que Jésus soit notre Dieu, c'est par là que non j'ai dit dans cette planète, il y a plusieurs Dieu, pourquoi il y a plusieurs Dieu, donc chaque être supérieur, chaque être céleste, est Dieu là où les gens croient en lui, donc si vous croyez à un être céleste, que ce soit qui était vivant ou mort, ou qui vivant encore aujourd'hui, si vous croyez à un esprit, vous croyez à un être supérieur, donc automatiquement il devient Dieu pour vous, donc c'est comme ça, et Dieu a placé en Jésus toute sa plénitude, toute sa puissance, et il a fait de lui notre Dieu, notre Seigneur, pour nous qui croyons en lui, et si cette planète l'a fait de sorte que non, Jésus soit ce qu'on appelle la porte, pour venir vers le Père, pour aller vers le Père, et lorsque vous entrez en lui, c'est lui qui va vous conduire dans la spiritualité pour vous monter un pas de plus, pas à pas, pour arriver jusqu'au niveau, au sommet, vers le Créateur, vers le Père, vous comprenez, c'est pour ça lorsque nous prions, nous prions Jésus dit au nom de Jésus, donc c'est ça que les gens, nous devons toujours savoir, que Jésus est notre Dieu, notre Seigneur, mais il y a le Créateur, et la Bible fait de sorte que la plénitude du Créateur est en Jésus, et le Saint-Esprit maintenant habite en nous qui croyons en lui, donc c'est Jésus qui est au trône, un avec le Créateur, il est uni avec le Créateur, parce qu'en lui il y a la plénitude du Créateur, donc c'est lui qui est notre Dieu et notre Seigneur, c'est pour ça que je vous demande de vous attacher à lui, croire à sa parole, et nous nous sommes là juste pour vous aider à faire un pas de plus, chaque jour, dans votre croissance spirituelle, et dans votre connaissance dans la parole, dans le domaine spirituel, ne venez pas avoir peur de monter un pas à l'autre, un jour, un pas de plus un jour à l'autre, comme un enfant qui va à l'école, il commence par première maternelle, deuxième, ainsi de suite, il va monter, il va monter, il va monter, donc c'est comme ça que bien fonctionne, et nous sommes là avec vous, c'est bien moi votre frère, et mais si on va pas fond, je suis là sur Facebook, TikTok, Instagram, donc pour vous exhorter, pour vous encourager, vous motiver à aller un pas à l'autre, chaque jour, dans votre intimité, avec le Créateur, vous devez toujours vous avancer, faire un pas de plus, dans votre intimité, dans votre connaissance, donc chaque jour, quelque chose de mauvais doit vous quitter en vous, et quelque chose de bien doit vous rajouter, plus il t'approche de lui, plus il s'approche de toi, c'est comme ça notre Créateur, donc plus il avance, lui aussi il avance vers toi, que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble, et nous sommes là tous les jours pour vous exhorter, pour vous motiver, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...